Je passe pour vous parler de ce que je vais engager avec d'autres collègues d'ailleurs d'ici quelques jours, c'est le Tour de France du Handicap à l'école. Le sujet du handicap est pour moi un sujet majeur. Cette initiative, dont je vais vous dire quelques mots, s'inscrit dans la continuité de la proposition en loi que j'avais pu défendre au nom du groupe il y a quelques semaines et qui avait fait grand débat et vive polémique. A cette époque-là, il y a quelques semaines, nous nous étions engagés à ne pas nous arrêter au coup d'éclat. C'est d'ailleurs ce qu'avait reproché en partie le gouvernement et la majorité en disant « vous voulez instrumentaliser le sujet du handicap, vous souhaitez un coup d'éclat et on ne vous entendra plus après ». Et donc nous avons la volonté de les prendre au mot. Et à la différence peut-être de ce qui a pu être le coup d'éclat très éphémère de François Ruffin, nous, nous voulons en revenir à ce qui a été notre initiative première, travailler sur le fond du sujet. Cette proposition-là a été une proposition qui avait été travaillée durant des mois. C'est notre méthode, celle du groupe Les Républicains et des députés Les Républicains, de s'emparer du sujet essentiel pour notre pays et notre société, mais de le faire sur le fond, pas seulement sur le coup d'éclat. Et donc, il y a quelques semaines, je me suis adressé à l'ensemble des collègues députés en leur demandant de me proposer des déplacements dans leur circonscription. Nous en sommes arrivés à une douzaine de déplacements. Je vais commencer dans quelques jours ces déplacements-là. J'en ferai un par semaine jusqu'au mois de février, jusqu'à la fin du mois de février. C'est une sorte de marathon long, volontairement long, avec une singularité qui est d'aller dans chaque département, rencontrer directement les assistantes de vie scolaire, les accompagnants, les collectifs qui se sont formés, qui sont très nombreux dans notre pays, depuis cette proposition en particulier, de rencontrer les parents d'élèves et de rencontrer les enseignants qui travaillent au quotidien à accompagner les enfants en situation de handicap. Pourquoi est-ce que nous avons voulu lancer cette initiative longue et lourde ? Parce qu'elle est lourde à mettre en place durant trois mois. Je le redis parce que nous voulons nous positionner sur le fond, sur ce sujet, faire une différence entre l'attitude qui peut être celle de François Ruffin et notre méthode de travail. Ce que nous voulons, c'est changer concrètement la vie de nos concitoyens. Et pour ça, il faut du temps et du travail approfondi. La deuxième raison, c'est de considérer que le handicap fait partie de l'ADN profond de la droite, que dans une période où la droite est positionnée sur beaucoup de sujets, il nous semble important, et c'est la volonté de Don Juan Christian, de pouvoir aussi positionner la droite sur des sujets sociaux et sur le sujet du handicap en particulier. Donc c'est un marqueur politique pour nous. Ce n'est pas seulement une initiative isolée, c'est véritablement un marqueur politique. Puis la troisième raison, c'est que sur ce sujet du handicap, nous constatons depuis des semaines, depuis l'examen de la proposition de loi, et je le dis très clairement, l'indifférence du gouvernement et de la majorité à la question du handicap. La superficialité avec laquelle le gouvernement, notamment un de ses piliers, qui est le ministre Blanquer, traite le sujet du handicap. Nous l'avons vu il y a quelques jours à l'occasion de l'examen budgétaire. J'ai dénoncé pied à pied les saignées budgétaires, notamment sur le plan de formation des AVS, qui n'est pas un détail parce que ça fait partie des sujets absolument centraux. 52% de saignées budgétaires sur le budget consacré à la formation des accompagnantes et des accompagnants à la vie scolaire. Le cynisme de ce gouvernement sur ce sujet, le gouvernement ne parle du handicap que pour faire des effets d'annonce. Nous pouvions en douter il y a quelques semaines, nous en sommes aujourd'hui absolument certains. Et ce cynisme-là, il est pour nous, à mes yeux, une véritable signature de la méthode politique de ce gouvernement. Et nous voulons permettre aux Françaises et aux Français de comprendre ce qu'est la Macronie, ce qu'est la manière dont ils font de la politique, aussi au travers de sujets sociaux et le handicap, et sûrement une bonne fenêtre, une bonne lunette de lecture de la manière dont ils font de la politique et de la manière dont nous, nous voulons véritablement faire la politique. Tout ça pour terminer en vous disant que c'est une volonté mûrie, collectivement mûrie. Je remercie et salue la volonté de Christian d'accompagner les parlementaires du groupe sur des sujets qui ne sont pas des sujets forcément dans l'air du temps, forcément habituels. Et je redis à quel point cette volonté de travailler sur plus d'un trimestre, sur le terrain, pendant que le gouvernement va lancer des consultations parisiennes, dans son bureau, dans ses bureaux du ministère, Tout cela, ça signe une méthode politique et une volonté de positionnement des députés, des républicains, sur des sujets comme cela.